Donc des hommes-lézards à 1 250 000, en face nous avons je pense un russe, j'ai cru voir de l'alphabet cyrillique Blutkorn, je ne connais pas ce joueur. Alors voyons son équipe, 3-1-2, ce ne sont pas des résultats fabuleux, mais il est positif, donc on va s'en méfier quoi qu'il arrive, de toute façon on se méfiera de tout toujours. Il a un tackleur, d'accord, très bien, il faudra qu'on le scotche, il a un lutte châtaigne, je ne suis pas emballé, quitte à mettre lutte, autant le mettre sur un bloqueur, j'ai vu juste en dessous, il a parade, d'accord. Alors il y a le croxy, qui est standard, ça va, on a du skink, on a du skink, on a un skink niveau 2, avec équilibre, sympa. J'ai vraiment l'impression que son équipe est chère, en même temps il a les 6 Horus et le croxy, ce qui est pas mal. Lutte tacle j'aurais aimé, lutte châtaigne un peu moins. Alors nous on a 90 000, on va prendre une serveuse, je pense, en star player on va rien avoir, il y en a un à 80 000 mais il ne m'intéresse pas. Je pense qu'on va prendre une serveuse, et après on va prendre, alors, 2 assistants, maintenant que j'ai un chef, je me dis que je peux prendre, ouais je vais quand même prendre les 2 assistants. La prière ne m'intéresse pas vraiment, on a plus de chances d'avoir un tirage, un coup d'envoi sur les assistants que sur les pommes pommes. Donc, le fût et les 2 assistants va être pas mal. Bon, je sais pas si ça compensera 90 000 des cas, mais franchement, on va y aller comme ça. On va attaquer. J'ai pas vu s'il avait beaucoup de joueurs, ouais, il a 12 joueurs, il semblerait. Je regardais ça parce que, bah j'aimerais bien sortir les skinks, évidemment, les skinks c'est ce qu'on va essayer de choper. On a pas de châtaigne, on a 2 bloqueurs. Le tacleur, il faut qu'on le scotche. Alors, parade, c'est marrant, hein, mais c'est peut-être pas si mal, parade. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, on a du mal à les libérer les saurus. Ouh, il met beaucoup de monde devant par contre. J'ai quand même 2 gardes. Je vous disais, les saurus, on a toujours un peu de mal à les libérer. Si vous mettez parade, il est possible que vous réussissiez à en libérer un. Donc je verrai, je taperai peut-être pas toujours dessus, même s'il a perdu un point d'armure. Moi, je suis quand même assez bluffé par le nombre de joueurs qu'il me donne. Vraiment. Je pense qu'on va blitzer d'un côté l'équilibre avec un blitzer. On va scotcher le tacle avec un joueur. On va mettre des gardes, là, en plein milieu. Je pense qu'on va essayer de taper un peu tout le monde, hein. Si on peut. Il ne faut pas que je me trompe, par contre. Donc. Mes gardes du corps, ce sont les jaunes. Enfin, les oranges. Les blitzers, ce sont les jaunes. Attendez, mais il m'a mis un joueur, là ? Sérieusement ? Je vais prendre ça. Hop. Le chef à l'arrière. Il me reste une minute, hein. Il faut que je calcule tout ça. 2D. 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 Ouais, on va essayer de faire comme ça, plutôt. Comme ça. Comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va scotcher celui-là avec un paysan. Salutations, Stancatus. Comment vas-tu ? Ouais, bien sûr, bien sûr. Ah, mais bien sûr, Acta. Mais je pense qu'on va trouver une solution. On va essayer de lui faire mal très vite. Déjà, si on peut choper un skink tout de suite, ça ne serait pas mal. Ah oui, mais je ne peux pas faire comme ça. Bigadin, tu ne peux pas faire ça. Comme ça, c'est déjà pas mal. Invasion de terrain, ok. Ouh, d'accord. Il y en a un qui est sonné, ici. Allez, le 2D, là. On peut même le surfer, hein. Mais je ne suis pas sûr que j'ai envie de le surfer. On va voir. Peut-être qu'on va le surfer. Eh bien, non. Pas besoin. Par contre, je n'aurais pas dû poursuivre, ici. En plus, j'ai un GFI, là. Non, je peux le taper, ici. Bon, ça, ce n'est pas génial. Ok, très bien. En fait, je vais ramener celui-là, là. Ce qui fait que j'ai un 2D, là. Eh bien ! Ça va être pénible, ça, à force. On va rester. J'ai un 2D, là. Oh, t'es sérieux ? On va rester. J'ai un 2D, là. Sérieusement ? Toujours un peu pénible, ça. On va rester. J'ai bledzé le croxy. Je sais que c'est risqué, ce que je fais. Zut. Je me suis trompé. Ok, tant pis pour moi. J'ai fait n'importe quoi. Bon, on va ramasser avant de taper le croxy. Au moins, on a la balle. C'est déjà pas mal. Et ici, on va taper le croxy à un D. Oh, ben ça, c'est bien. C'est pas une armure. Salutations, Jash. Merci beaucoup pour le raid. Salutations, tout le monde. Alors, Gis, comment vas-tu ? C'est pas très bien joué, tout ça. C'est pas très bien joué. Bah, après, j'ai pas fait tomber beaucoup. Ce qui fait que ça a été compliqué. Je me suis fait avoir par la pastille blanche. J'ai cru que mon joueur n'avait pas joué. Et en fait, non. C'est sa pastille de positionnel. Allez, lui, il va toucher direct un bludger. Sonner, ça va. On prend. Ça, c'est pas mal. Il va prendre lutte. Mais au moins, il se met au sol. Et ça, ça m'arrange. Bon, sauf s'il agresse, évidemment. Bon, par contre, tu vas pas me faire des pots partout. Là, on va prendre... Non, on va le laisser s'il veut venir se rescotcher. On sait jamais. Vu que c'est son parade. Il va peut-être faire l'erreur de venir se rescotcher. Ça aussi, c'est une fausse armure. Bon, je vais peut-être enlever les armures, alors. Ok. Rien de grave. Rien de rare. Là non plus. Donc ici, il n'aura pas de 2D. C'est incroyable comme il s'approche beaucoup, je trouve. On va se retrouver là, quand même, nous. C'est bizarre. C'est très très bizarre, ce qu'il fait. C'est très très bizarre. Ok. Je pense que le blitz est là. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Donc là, on a un 2D. On va que le repousser, ça m'embête un peu. Je vais rester. Là, on va prendre le 2D. Lutte. Bon, les skins peuvent venir. Donc on va le protéger un petit peu par là. Et on va avancer tranquillement. On va voir ce que ça donne. Mon blodger va pouvoir se relever. Ici, ils sont coincés. Ça devrait aller. On gèle un peu le tacleur. Je n'ai pas envie que le tacleur vienne embêter mes blodgers. Même s'il peut passer par là, s'il veut. Là, il peut taper. C'est pas rad. Ouais, je me suis encore trompé. J'ai cru que c'était un garde du corps. Je l'ai... Vraiment, j'ai du mal. Salutation Rocket, comment tu vas ? J'aimerais bien aller marquer en fait avec Arthur Vendiver. Parce que là, maintenant qu'il achève, j'aimerais bien le rassurer. Enfin, l'assurer un petit peu. Lui mettre un truc comme blocage ou un truc comme ça. K.O. je prends évidemment. Donc, il a relancé ça alors qu'il avait LUT. Bon, stabilité. Qu'est-ce qu'il est impressionnant, le Croxy, je trouve. Bon courage Rocket. Et bon match, surtout. Wow, dernière relance sur ça, c'est rude. Bon, je vais prendre stabilité. S'il ne me le sort pas, il ne pourra pas venir se coller. Donc, ce n'est pas terrible. Il n'a pas assez de mouvement. Il a fait un GF, il faut blitzer. Et là, il n'a pas le mouvement pour venir se coller. C'est un UPNF. Qui a Duntless ? Intrépidité. Il n'y a pas d'intrépidité. Le Saurus ? Non, il n'a pas RAD. Il n'a pas RAD, le Saurus, ici. Ah oui, oui, j'ai dit LUT. Ouais, ouais, j'ai dit LUT. Autant pour moi. Non, non, tu as raison, il n'a pas RAD. Il n'a pas RAD. Tu as entièrement raison. Non, je ne vais pas le mettre sur le tac là. Non, 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 non. Tu ne veux pas te relever, toi ? Voilà, Rino. J'ai bien envie de venir là. Pour taper là. Ouais, ça m'embête parce que j'ai bien envie de marquer lui, là. Mes gardes sont ouf. J'en ai un là. Et il est sonné. Est-ce que je tente le 1D, ici, pour le surfer ? Ça me paraît dangereux, hein. Je ne peux pas le surfer, j'ai déjà blitzé Bigadin. Il faut que tu sois ce que tu fais, par contre. Vraiment. Tu vas marquer celui-là. C'est pas génial, tout ça. J'ai un joueur dehors. J'ai l'impression que je n'ai plus personne. J'ai mon sonné, là, qui m'embête. Parce que son croc-6 va bouger. Je vais rester, hein. Je n'ai pas trop le choix, hein. Je ne suis pas terrible, hein. Je ne suis pas en place, là. Il peut blitzer à 2D. Aujourd'hui, avec 2 GFI. Je l'erque. Non, il ne peut pas. Je suis perdu avec les pastilles. Il faut que je me reconcentre, là. Je suis perdu, en fait. Comme j'ai mis les pastilles à tout le monde. D'ailleurs, ce que je vais faire... Je ne vais pas mettre les pastilles pour tout le monde. C'est idiot. Je vais passer le tour. C'est idiot d'avoir mis les pastilles pour tout le monde. Parce qu'en fait, les skinks et les saurus, je les reconnais. Prioritaire à la buffette. C'est bon, ça. Ah, c'est bon, ça. Il décide de me l'amener là ? Eh, c'est un blodger. Donc, moi, ça m'a rangé, ouais. Par contre, je suis en train de recompter. Et je vois que 5 saurus. Me saurais-je tromper ? C'est parfait parce que j'ai parade. Enfin, il va pouvoir faire... Continuer son mouvement, hein. Ok. Ouais, c'est bien joué. C'est plutôt bien joué. Franchement, il n'y a rien à dire sur ça. C'est plutôt bien joué. Maintenant, on va trouver des solutions. Est-ce qu'on le surfe, lui ? On peut le surfer. Bon, ils ne veulent pas se relever, hein. C'est incroyable. Je pense qu'on va libérer tous nos joueurs, ici. Oh, c'est pas une fausse armure, cette fois. Ça, on va relancer, quand même. Alors, qu'est-ce qu'il va décider ? Comme ça, on est tranquille. En plus, il est blessé, c'est parfait. Merci le public, hein. Là, j'ai un 1D. Ah ! C'est pas génial, ça. Il va me blitzer avec son... Avec son Croxy, là. Il va me blitzer avec son Croxy. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne pouvais pas relancer, hein. Évidemment, ça. Qu'est-ce que je peux faire ? Alors, je peux coincer le skink. Venir là. Et on va faire... Ah, il va blitzer avec son Croxy, maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Je n'ai pas le choix. Salut, t'as sur le Contamine ? Comment tu vas ? Parfait, il n'a plus de relance. Bon, il va se mettre là, hein. Il va me mettre là, il va poursuivre. Mais là, je pense qu'on doit pouvoir trouver des solutions. Surtout que là, s'il tape ici... Ok. Je peux lui surfer son Croxy. L'idée me plaît. J'ai pas le droit. Où ? Oh. J'ai pas le droit. C'est parti. L'idée me plaît. C'est pas souvent qu'on voit un Croxy se faire surfer Effectivement Est-ce qu'on va pas revenir par là Il nous reste combien après ? 3 tours J'ai bien envie de revenir par là Même par là Et attendre qu'il vienne se coller à moi Et on va rester comme ça Alors, salutations Mandals Apparemment, Lug serait en Lurk Mais bon, Lurk Lug On va prendre la parade On va prendre la stabilité Lurk Lug Bon ben là, on est bien Et un dé ici On va prendre Lut C'est pas la peine qu'on prenne Il a tout fait Donc, ouais, ouais On va prendre Lut Il peut tenter un Blitz à 2 décontres ici Mais bon Ça aurait été de toute façon à 2 décontres Voilà, très bien On prend la flèche Et on va être pas mal, je pense Ok Donc, le Blitz va être sur lui J'allais dire sur lui Ben non, alors Le Blitz est pas sur lui, du coup On a un blocage ici Avec blocage On va poursuivre Le Blitz, on va faire On va faire On va faire On va faire J'ai bien envie de le marquer lui quand même. Parade, bam, il pousse. Il peut libérer son skin en le mettant là. Ça ne va pas lui apporter grand chose. J'ai encore deux relances. C'est bon là. Salutation Lapin, comment tu vas ? En fait, je trouve même ça moyen parce que comme il a mis Châtaigne aussi, j'aurais vraiment préféré Blocage moi. Après, c'est moins original que... Il est où ? Que Parade, je trouve. Après, moi j'aime bien un Sorus. Un Sorus lutte, c'est bien. Franchement, un Sorus lutte, c'est bien. Il va le mettre là normalement. C'est ça. Il le laisse dans la zone du tackleur, il a raison. Par contre, le 1D sur Blodger, je ne suis pas emballé, emballé. Le Bid, c'est là. Ça fait mal. Bon, celui-là fait mal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il peut juste le coller. Mais par contre, j'ai besoin d'avoir un joueur Blocage à côté de lui. Là, lui on s'en fout. On vient là, on tape à 2D. J'ai envie d'amener mon garde ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un GFI là. Et je le mets là. 2D, 2D. Parce que je n'ai pas envie qu'il me tape avec son tackleur. Donc, je suis en train de réfléchir à quelle est la meilleure solution. Venir là. Venir là. Venir par là. On tape à 2D ici. Et on reste. De toute façon, il est à la parade. J'aimerais bien le mettre là, quand même. Là, je peux. Pourquoi ? J'ai mal calculé. Mais je ne suis pas bien aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 5. Non, je suis. Pourquoi tu veux faire un GFI, Bigadun, n'importe quoi ? Ce n'est pas grave. On reste. Est-ce que c'est une armure ? Non. Est-ce que je le blitz, lui ? A 1D ? Non, je préfère venir le marquer là. Je préfère venir le marquer. Un blocage, un blocage, un blitz. Et on est bien. Salutations, Lef ! Hello, Lef ! How are you ? Salutations, Gorsilla. Comment tu vas ? Thanks for the red, Lef. Bon, il me reste quoi ? Deux relances ? Je pense qu'il y a des trucs qu'on va tenter, avec deux relances. Réellement. On va prendre Parade. Bon, une commotion, on va la prendre. Oh, good, Lef ! Good ! Mais pourquoi il fait des GFI, là ? Ah, je ne comprends pas. Je crois qu'il fait beaucoup d'erreurs, notre adversaire. Ok, bon, écoutez, on a déjà un blocage ici, à 2D. On va prendre direct. K.O. J'ai envie de blitzer son tacleur, moi. Si je peux sortir le tacleur, on va être bien. Avec blocage. Bon, il ne faut pas pousser. Et ensuite, c'est bon. On va aller marquer. Je n'ai pas compris ces GFI, ici. Puisque de toute façon, c'est le tour 8. Je pense que... Alors, ou il n'a pas vu que c'était le tour 8, ou... Il a envie de faire des GFI. Je ne sais pas quoi vous dire, là. Exactement, Lady. Euh, Lef. Euh, your pseudo is for the beer. Salutation, Pat Bat. Comment tu vas ? Bon, je ne suis pas sûr qu'il me mettra un OTTD. En plus, il n'a pas son équilibre. Je vais lui mettre les parades. Alors, mon K.O., est-ce qu'il est revenu ? Alors, mon K.O. qui n'est pas revenu malgré la serveuse. Ça, ce n'est pas terrible. Alors que, lui, il y en a qui sont revenus. Bah, 2 sur 4, la moyenne. Il a pile la moyenne. Salutation, le prisme ! Oh, le 49e mois du prisme ! Ce n'est pas beau, ça, sérieux ? On va se mettre... Sur une défense anti-tour supplémentaire. Je ne crois absolument pas... A l'OTTD, ici. Mais absolument pas. Je n'y crois pas. Je pense que mon adversaire n'est pas capable de me faire un OTTD avec des parades en face. Réellement. Avec un joueur en moins dans l'équilibre. Donc, je vais mettre comme ça. Eh bien, s'il est capable de le faire... Bravo à lui. Là, je me mets en défense anti-tour supplémentaire, en fait. Oui, il faut que je mette le chimie big. Oh, salutations, Olive ! Comment tu vas ? Ça faisait un petit moment qu'on ne t'avait pas vu. Comment ça tourne de ton côté ? Je dois t'avouer, Olive, que ça fait un petit moment que je ne suis pas allé voir tes vidéos sur YouTube. Avant, je vais regarder un petit peu. Je ne laisse pas beaucoup de commentaires. J'ai assez des petits pouces. Parce que ça, c'est bon esprit. Mais c'est vrai que je ne laisse pas beaucoup de commentaires. Moi, je demande des commentaires parce que je trouve ça sympa et je ne le fais pas. Comme quoi, tu vois... Bon, il ne s'est pas mis... Il ne s'est pas mis en position pour faire un OTTD, déjà. Oh, je n'avais jamais fait attention à ça. En fait, la météo capricieuse arrive après l'anticipation. Du coup, la balle ne va pas dans la case où il était. Je n'avais jamais fait attention à ça. C'est quand même bizarre qu'il ne fasse pas des... Voilà. Pourquoi il ne fait pas un 3D ici ? Bon, il touche. Ensuite, il touche, mais pourquoi il n'a pas fait des 3D ici ? Ouais, mais tu vois, Olive, je n'avais jamais fait attention. En même temps, ça fait longtemps que je n'ai pas joué une équipe avec anticipation. Je dois te dire. Ah, il va faire une agression sur mon pauvre Ombre-Lame. Ombre-Lame, c'est pour toi, là. Monsieur l'arbitre, surveillez, surveillez. Soyez bien attentifs. Je peux vous le dire, il va se passer quelque chose de pas très catholique. sur un pauvre paysan. Enfin, domestique, pardon. Ah, il est expulsé. Il est expulsé et le coach aussi. Voilà. Allez, on balance tout le monde. On ne se pose pas de questions. T'es classé combien, là, Olive ? Alors ? Mais tout de même. À plus, Josh. Merci d'être passé. OK. Allez, là, il va être en dessous, malheureusement. Ah, d'accord, Olive. Et il n'y a pas eu de régénération ou quoi ? OK. Il va forcer le côté droit. Bon, ça va. Il n'a pas réussi la réception. Donc, il va avoir un ramassage à faire. Ça, c'est plutôt pas mal parce qu'il n'a que deux relances. Alors, nous avons quoi ? Là aussi, je suis assez surpris. Il sait que j'ai parade. Pourquoi il ne les laisse pas coller à lui ? Oh, bah, tu ne peux pas le savoir, Mandals. Ce n'est pas grave. Pat Bat, ce n'est pas la soupe aux choux. Et Ombre Lame, ce n'est pas mort sur le Nil. Puis, c'est la vie, Mandals. Elle avait 100 ans. C'est fou, hein, c'est fou, hein, comme il marque beaucoup de monde. C'est pas moi qui ai choisi, là, Cristal Liquide. c'est lui qui a choisi de prendre lutte. Il a lutte châtaigne. Parce que maintenant, je dis, je m'en souviens, ça y est. Et puis, je me souviens que ce n'est pas ça, quoi qu'il arrive. je me souviens. Franchement, on va te relever. J'ai envie d'aller blitzer son skin avec une esquive 3+. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et avoir mon blodger par là. Son tackleur est là. Il est pris par ce joueur. Je peux mettre le garde là au milieu. Ça peut être pénible, je pense. Ça peut être pénible, ça peut être pénible. Non, sitôt. Le Croxine ne peut pas lancer un skink. Non, Cristal Liquide, moi, je le fais jamais. Je tape toujours au centre du terrain. Quand je n'ai pas la compétence, bien sûr. Franchement, ça me donne envie. Ou alors, on blitz le le Croxie. On pousse là. Je mets un garde là. Ouais, le Croxie, c'est pas mal aussi. On va envoyer un joueur là-bas, mais alors, c'est vraiment pas pour mettre la pression, c'est pour faire reculer un Saurus. Allez le Crox, si tu peux te rater un moment. Tu t'es pas beaucoup raté depuis le début. Tu t'es fait surfer, en même temps, qu'est-ce que tu foutais là ? J'ai envie de te dire. Mais tu t'es pas beaucoup raté, par contre. Ok. 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 Blitz ici. On va prendre parade. Il va partir à gauche. Ça me va. Ça me va, ça me va. Après, si je peux le faire marquer vite, on est bien. Vraiment. Transmission. Wow. La transmission ici, elle est dangereuse, je trouve. Il va jusqu'où, là ? Ouais, jusque là. Ok. GFI raté. Relancé. Plus qu'une relance. Là, je peux le blitzer pour l'instant. Alors, il va faire un gros truc avec les saurus, là. Un, là ? Ouais, 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 ouais. Ça me va. Ça me va, ça me va. On va le faire marquer rapidement et on va espérer que nos chaos reviennent avec la serveuse et en plus, il n'a plus de relance donc on va le faire marquer rapidement. Non, il n'a pas relancé ici. D'accord. On va aller lui mettre la pression. Ok. Là, j'ai un 2 des contres qui n'est pas si mal. Même sur le croxy, il n'est pas si mal le 2 des contres. On va tenter un truc, là. Est-ce que je tente le 1 des ? Le 2 des contres, ici, me plaît, moi. Mais avant ça, je vais quand même aller mettre la pression double GFI, ça ne m'attire pas. Je vais faire double GFI. Je vais les faire. Ok. Je vais faire le 2 des contres, ici. Je pense que je vais faire le 2 des contres, ici. Je trouve bien ce 2 des contres. En plus, ça va me faire un 1D, là, après. Mais d'abord, je vais blitzer, là. Ah, quel débile. Je voulais faire une esquive. je voulais faire une esquive, là. Pour venir me placer, là. Mais je me suis un peu raté. Là, j'ai un 1D. Est-ce que j'ai envie de faire un 1D ? Non, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Non, je vais rester comme ça. En fait, si je fais un 1D, ici, et que je le rate, je vais vouloir le relancer. J'ai encore mes 3 relances. Là, s'il fait 3+, 3+, 3+, il va marquer. Si je joue avec mes 3 relances contre une seule, si mes chaos reviennent, on peut aller chercher la victoire de 1. D'autant plus que là, il blitz a 1D alors que... Ah oui, avec lui, d'accord. Ah ouais. Avec le porteur de balle. Et GFI. Ouais, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Ok, bon. Bah écoutez ce que je vous disais. Mes chaos sont enfin revenus. On va jouer à... Donc à 11 contre 11. Et on va tenter d'aller chercher cette victoire. Ah, on perd un tour, sérieux ? Bon, la balle est là, d'accord. J'avais envie de blitzer son équilibre. Ah ouais, ça va recommencer comme tout à l'heure. On va rester. On va le taper lui quand même. Là, j'ai un 2D mais sans blocage. Ça ne m'attire pas. Là, j'ai un 2D mais sans blocage. Ça ne m'attire pas. Là, j'ai un 2D mais avec lutte. Donc ça, je peux prendre. Ça, c'est bien. Là, j'ai un 2D avec lutte. Je prends. Un petit sonnet, c'est très bon. Je pense que là, je vais le prendre. J'aimerais bien prendre celui-là. Aïe. Je vais poursuivre. Je me suis libéré mes blitzers au moins. Vu que j'ai perdu un tour, je vais quand même m'appuyer sur mes blitzers. Là, j'ai un 2D. Ça, c'est cool. On va poursuivre. On a marqué tous les sauts russes. Là, on va avoir un 2D. On va pouvoir le mettre sur le parade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On n'arrive que là. Il va falloir que je décale ici. Il ne va pas falloir que je rate mon ramassage, par contre. Sauf que je vais blitzer où ? Si je le fais tomber. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais il y a le tacleur là. Le tacleur m'embête. Est-ce que je blitzerai pas du coup sur le croxy ? Je fais ça. Le marque. Je ne sais pas. Je pense que je vais blitzer le croxy pour libérer du monde. Aïe. Je vais rester. Je ne vais pas aller coller, évidemment. J'aurais pu le retaper, mais ça ne me donnait pas envie. Là, je le scotch, à la limite. Il me reste combien de 3 relances ? Ouais. En 3 relances, on relance ça, alors. Oh, t'es sérieux ? Bon, ben, raté. Salut ta sur le fin de jeu, comment tu vas ? Merci beaucoup, Ombre Lime, pour le 26e mois d'abonnement. Ben, parade, évidemment. Je pense que je ne l'aurais pas levé tout de suite, lui. Parade, évidemment. Je n'ai pas pris sûr, non, à Kaito. De toute façon, si j'ai pris sûr, il relance automatiquement. Il ne me propose pas de relancer. Là, maintenant, je vais ramasser avec un bludger. C'est marrant que le blitz soit là. C'est pour le mettre contre le... Ben, parade. Sauf qu'il reste scotché, là. C'est bizarre, hein. Ah, il veut agresser mon paysan, encore. Mon domestique. Bigadin, c'est un domestique. Quand est-ce que tu vas t'y faire ? Il ne peut plus contester, hein, en plus. S'il avait fait un double, il n'aurait pas pu contester. Ok, bon, ben, on va partir là-bas. Il faut qu'on scotche celui-là. Là, c'est bien. Mes gardes sont libres, donc ça va être pas mal, ça. Ah, t'es sérieux ? Ah, zut. Ah, je ne suis pas fan de ça, là. Ah, je ne suis pas fan de ça, là. Oh, mais sérieusement ! J'ai grillé deux relances sur ça. Parade. Est-ce que je scotche son... Son croxy ? Non, 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 non. Non, il fait des erreurs. On va protéger mon joueur, ici, mon porteur de balle. Et puis, on va avancer. Il va me rester 3 tours. Je pense que 3 tours, on a vraiment, vraiment de quoi faire. Les armures sont un peu en train de lâcher. Après, elles ont pris des coups. Donc, elles sont un peu en train de se dissocier. Son... Ah, il blitz où ? Là ? Son croxy a été fort, nom de dieu. Salutations, PLM. Comment est-ce qu'il y a ? Ouais, ça va être dur de passer, là. Son croxy a été très, très, très bon depuis le début de la partie. On peut passer en travers, par contre. Suivant comment il va se mettre. Il va de nouveau faire une agression. Ah, si, 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 Akaito, il l'a. Mais il ne l'a pas fait une seule fois depuis le début de la partie. Je n'ai plus qu'une relance. J'ai grillé deux relances sur des ramassages. Ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Je ne suis pas bien. Je ne suis vraiment, vraiment pas bien. J'ai presque envie de rester comme ça. Il va peut-être me surfer celui-là. S'il me le surfe, il va me laisser des espaces. Il va me rester deux tours. J'ai presque envie de le pousser à faire des erreurs. En jetant des dés, en se plantant. Là, il n'a que 31% de chance de faire tomber mon bludger. Ah, lui, il lutte, par contre. Donc, je vais le reculer d'une case. Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, je préfère le reculer d'une case. On va le mettre là. Mes gardes sont hyper mal placés. Bon, ça, c'est cool, par contre. Ouais, je vous disais, mes gardes sont hyper mal placés. Là, j'aimerais bien qu'il le fasse tomber et qu'il agresse. Ok, ça, ça me va. Parce que s'il fait ça, voilà, s'il fait ça, ça veut dire que il va mettre beaucoup, beaucoup de monde dessus. Non, on ne le sort pas. Ah, non ! Ah, dur ! Dernière relance. Là, une nouvelle fois, c'est lui qui a décidé de prendre lutte. Allez, va m'agresser, celui-là. Ou celui-là, viens l'agresser. Voilà, c'est bien ce que tu fais, là. Hmm. Voilà. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Allez, ça va être dur. Je suis obligé de faire les deux GFI. Je n'ai pas le choix. Ça passe. Ok. Bon, bah écoutez, là, ça va être dur. Il faut que je tienne sur le blitz qui va être avec les skinks, très certainement. Il ne faut pas qu'il tombe. C'est un blodger. Il a 31% de chance de tomber. Et ensuite, il faudra certainement esquiver ou blitzer. Et on aura certainement deux GFI s'il me repousse. S'il ne me fait pas tomber, on est bien. On a encore une chance d'aller marquer. Mais ce n'est pas fait. Non, il y va avec le skink. Allez, ça peut tenir, ça. Oh, c'est bon, ça. On a encore une chance d'aller marquer. 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 j'ai pas 3D dessus ça change pas grand chose en soi ce qui peut changer c'est que j'ai pas envie de prendre les deux au sol parce que je suis pile à 2 GFI donc c'est blitz mais je peux pas mettre un support là parce que je serais obligé de le pousser ici et je me bloque le passage mais en fait c'est lui qui aurait pas dû être là il aurait dû être là mais Gadin t'as fait n'importe quoi là encore que de toute façon j'aurais pas mis un joueur ici parce que si je l'avais mis là et que je l'avais pas fait tomber on va faire comme ça on va faire un blitz à 2D j'aurais même pu tenter un truc non on va faire le blitz à 2D on va poursuivre bien sûr esquive 3+, GFI ah j'avais oublié ça j'avais complètement oublié ça et c'était laborieux c'était laborieux on prend 23 points ouais on est en diamant avec cette équipe de la noblesse ça fait plaisir franchement ça fait plaisir c'est son lutte châtaigne il est surprenant ce lutte châtaigne moi j'ai du mal à m'y faire Rino Harry joueur du match 8 points mais j'oublie tout le temps que ces skinks là ont poursuite tout le temps c'est son lutte châtaigne je ne suis pas je ne suis pas